Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes sur le départ, vous voyez, j'ai mon manteau. Les enfants sont prêts à partir. Nous allons partir, il est 8h27 normalement, on part à 25. Donc en état actuel des choses, nous sommes en retard. Les enfants n'ont même pas débarrassé la table de petit déj. J'avoue que ce matin, je n'étais pas hyper pressée de me lever. J'ai éteint la lumière. J'étais fatiguée, je le suis depuis plusieurs jours à cause de mes douleurs de dents. Et ça, ça vient de bon. J'ai rendez-vous mardi chez le dentiste. J'ai hâte. Et puis aussi, des enfants qui dorment mal. Le fait de dormir seul aussi, j'ai un petit peu de mal. On part en voiture ou pas ? Pourquoi ? Non, on ne part pas en voiture. On va à 5 minutes. Le fait, non ? Enfin, ce n'est pas le fait de dormir seul, parce que je dors seul depuis plusieurs semaines déjà. Mais je ne sais pas. Peut-être le fait de savoir, effectivement, que ce soit officiel que je sois séparée. Je ne sais pas. En tout cas, ces derniers temps, je ne dors pas très bien. Donc, les gars se barrent, c'est normal. Voilà. Victor et Elsa n'est toujours pas prêtes. Si ? Ok. Bah, dépêche-toi. Bon, bah sur ce, je reprends tout à l'heure. ! pouvait donner de nouveau une Frequette Et pourtant on a已经aron d'いきます, Il y a de mes intentions." Arrita, un gars qui enchaînait ? Whé ? La trevaure ! Juh. Et maintenant on a laretière et d'une de mes notes en ligne. Ils mettentên sur le Phillips course. on fait ça, ça ne peut pas nous dire non, 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 non on est là on ne peut pas nos petits doissons oh, on ne peut pas nos petits doissons non, par contre ça va être là 3 jours, 3 jours je bage je bage je bage avance avance ça j'ai bien compris mais je ne peux rien faire pour toi avance ... avance Bon les amis, je n'ai pas filmé pendant midi parce que c'était un petit peu compliqué avec les enfants Comé et Adam étaient très très en forme du coup on a mangé vite fait on est reparti à l'école alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente ça n'était pas le tout repos Adam avait décidé de ne pas retourner à l'école donc c'était un peu compliqué mais c'était du cinéma parce que quand je lui ai dit si tu n'arrêtes pas de faire ta comédie je ne fais pas de pain perdu pour le goûter il m'a répondu bon d'accord mais sérieusement du coup il a arrêté de pleurer donc je vais faire des pains perdus mais avant de faire le pain perdu je voulais vous parler de quelque chose alors déjà je n'ai pas filmé ce matin j'en suis désolée mais hier soir en surfant sur internet je suis tombée sur un casting pour une émission de télé alors je vais juste vous en dire les grandes lignes c'est pour en fait rénover les maisons voilà ce qui était notre projet avec Eric quand on a pris cette maison que nous n'avons pas fait puisque c'était pas loin et moi je ne me vois pas faire ça toute seule donc je me suis dit qui ne tente rien n'a rien j'ai postulé sauf que du coup le dossier ça m'a pris la matinée clairement parce que j'ai dû faire des photos trouver sur internet des photos d'inspiration d'ambiance que j'aime j'ai dû faire une vidéo de présentation remplir tout un formulaire enfin bref ça m'a pris énormément de temps donc j'ai passé ma matinée là-dessus mais le dossier est rempli j'ai posté ma candidature moi qui ne voulais pas passer à la télé pour le coup c'est raté bon après j'ai un petit peu évolué là-dessus quand même mais c'est vrai que il y a quelque temps déjà on m'avait dit mais pourquoi tu n'appelles pas super nanny parce que j'arrêtais pas de me plaindre que je n'arrivais pas à gérer mes enfants et en fait en gros je n'ai jamais appelé super nanny parce que je ne voulais pas passer la télé donc là je passe un cap clairement maintenant voilà je dois être la candidature parmi une quantité pas possible donc il y a vraiment peu de chances que ce soit moi qui soit retenue mais en tout cas j'ai postulé je vous en redirai plus si j'ai des nouvelles du coup là cet après-midi j'ai lancé une lessive j'ai plié la lessive d'hier dont j'avais parlé mais que je n'avais pas plié il va falloir que j'en enchaîne plusieurs là parce que j'ai pris du retard encore mais en fait j'ai pensé à quelque chose tout à l'heure et je voulais vous en parler on m'a fait la remarque il y a un peu une semaine de me dire mais pourquoi tu as eu 5 enfants alors que vous avez toujours vécu avec des revenus minimes alors oui c'est vrai on n'a jamais eu vraiment enfin si on a eu des gros revenus apparemment c'est même pas des gros revenus moi j'estime que quand on arrive à se faire 1900 euros de salaire au moins net c'est quand même déjà pas mal moi en l'occurrence je me faisais 2000 à l'époque et Eric faisait 1900 on était plutôt content on avait un très bon rythme de vie comme ça aujourd'hui évidemment c'est différent Eric travaille en usine donc je sais même pas combien il fait de paye puisque du coup il a changé le bureau enfin bref je pense qu'il doit se faire en 1500 à peu près 1500 ouais mais moi je n'ai pas d'emploi donc j'ai 450 euros d'allocations chômage et le reste c'est la CAF qui me verse donc en ce moment c'est un peu difficile parce que la CAF ne me verse pas le RSA ni la plume d'activité j'en ai déjà parlé du coup c'est un peu tendu mais à partir du mois de juin ça sera régularisé et j'espère aussi toucher l'allocation de soutien familial pour compléter la pension alimentaire que me verse Eric donc je suis en train en ce moment justement de faire cette démarche mais du coup pour répondre à cette question parce que je pense que c'est une question qui revient souvent dans les familles nombreuses je pense que les gens se questionnent souvent de se dire mais pourquoi vous faites des enfants alors que vous n'avez pas plus d'argent que ça vous n'êtes pas riche et vous avez beaucoup d'enfants bah oui parce qu'on a une conception de la vie qui est différente tout simplement là je fais principalement référence à la conversation que j'ai eue avec mon ami d'enfance avec qui j'ai repris contact récemment on s'est appelé un soir et en fait il m'avait juste avant envoyé un message pour me dire et je ne comprends pas si tu n'as pas plus d'argent que ça pourquoi tu as fait 4 enfants mais on ne fait pas des enfants en fonction de notre budget on adapte notre budget en fonction de nos enfants plutôt je trouve enfin c'est ma façon à moi de voir la vie donc j'avoue ne pas avoir trop compris cette remarque d'autant que quand on a discuté je lui ai expliqué qu'au préalable on avait à peu près 2000 euros de salaire chacun et il m'a répondu ouais 2000 euros c'est pas grand chose je suis petite quand même 2000 euros net tout le monde n'a pas la chance de gagner ça donc bon nous on s'estimait heureux avec ça et puis c'est surtout que j'ai une conception de la vie qui est clairement différente de la sienne en fait puisque lui il estime que il faut pouvoir emmener les enfants en vacances tous les ans qu'il faut profiter de la vie que moi perso je n'ai pas besoin d'argent pour emmener les enfants en vacances et profiter de la vie nous on a des loisirs qui sont gratuits on va au parc on va faire du vélo j'emmène les enfants faire du roller de la trottinette enfin tout ce que vous voulez c'est des activités gratuites que les enfants adorent faire on va se promener on fait de la randonnée enfin on fait pas vraiment de la randonnée parce que c'est pas des chevins très longs mais on va se promener à pied à la maison on fait des jeux de société on fait plein de choses en fait ensemble et je pense que c'est ça qui compte le plus c'est que je fasse les activités avec eux tout simplement je pense que si je les emmène chez Kiddy Moody pour faire les attractions enfin je ne sais pas si vous connaissez Kiddy Moody mais c'est vous savez les structures de jeux couvertes là où on paye et en fait les enfants vont jouer dans les structures pendant je ne sais pas combien de temps c'est un peu comme les structures du McDo mais en plus beaucoup plus grand et on paye l'entrée pour les enfants mais pas pour les adultes mais nous par contre on paye des consommations à Puy d'or à côté si je les emmène là-dedans ben ouais ils vont être super contents ils vont y aller une fois puis ils vont y aller deux fois puis trois fois puis après ils vont me dire ben non mais maman ça on ne fait pas ensemble donc ça ne nous intéresse pas parce que j'ai habitué mes enfants à ce qu'on fasse des activités ensemble et moi j'aime autant que ça se passe comme ça emmener mes enfants en vacances oui et je ne suis pas obligée de partir dans un camping 4 étoiles pour que mes enfants passent de bonnes vacances nous on part en vacances chez papi et mamie dans leur maison en Bretagne donc je ne paye pas d'hébergement je participe aux courses alimentaires et puis mes parents nous font visiter tout ce qui est à visiter autour de chez eux ils nous emmènent à la mer ils nous emmènent ben voir des lacs etc enfin ils nous font visiter la Bretagne et moi j'adore et personnellement c'est des vacances qui conviennent tout à fait et on repart en vacances en juillet en Bretagne et à tout casser ça va me coûter 150 ou 150 euros ouais peut-être parce que je suis participée au budget quoi au budget alimentaire je veux dire donc voilà en fait c'est pas comment tu fais pour avoir autant d'enfants alors que tu n'as pas d'argent c'est juste qu'on n'a pas la même conception de la vie moi je n'ai pas besoin de vivre comme une bourgeoise pour être heureuse clairement ça n'a jamais été l'argent qui m'a rendu heureuse même si effectivement on a besoin d'argent pour vivre ça je ne vais pas contester ça on a besoin d'argent pour vivre mais on n'a pas besoin d'être riche pour être heureux voilà ce que moi je pense donc effectivement je n'ai pas beaucoup d'argent effectivement j'ai beaucoup d'enfants mais ça les empêche peut-être même si j'avoue parfois ils sont un peu frustrés parce que je refuse de leur acheter des trucs mais je pense que même si j'avais de l'argent je ne leur achèterais pas de toute façon donc où est le problème voilà donc c'était juste une petite parenthèse que je faisais parce que j'avoue avoir été un petit peu pas blessée parce que bon c'était juste une interrogation mais ça m'a laissé perplexe quand même donc je me suis dit que peut-être il n'était pas le seul à penser ça donc je me suis dit que c'était important d'en parler et de rassurer peut-être les gens parce qu'il y en a qui culpabilisent de me dire oui mais je n'aurais pas dû avoir autant d'enfants parce que j'ai pas d'argent personnellement moi je culpabilise pas du tout d'avoir beaucoup d'enfants en n'ayant pas beaucoup d'argent donc là effectivement j'envisage ma reprise d'activité pour septembre j'avoue que mon projet sur du très long terme ça serait de pouvoir vivre de mes réseaux sociaux maintenant avec 69 abonnés sur youtube et 220 sur insta on est loin de dégager des revenus mais je me dis que je m'attèle à cette tâche de développer mes réseaux sociaux et j'espère que que ça va évoluer et que et que peut-être un jour je pourrai en vivre et ce jour-là je serai bien contente parce que ça me permettra de faire vivre des choses à mes enfants qu'ils ne vivent pas aujourd'hui voilà bon ben sur ce je vais peut-être aller faire mon pas perdu je ne sais pas trop qu'il est arrivé il est que 2h j'ai le temps je vais regarder mon petit vlog de ma vache chou d'aujourd'hui que je n'ai pas regardé et puis je vais m'activer un petit peu j'ai toujours autant mal dans l'oreille ça me saoule je pense que c'est mes dents mais j'ai rendez-vous chez le dentiste mardi donc j'attends je vais enfin faire réparer mes dents enfin et après je tenterai de prendre un rendez-vous avec le chirurgien esthétique pour faire réparer mon ventre et je pense qu'après ça je me sentirai à peu près mieux dans ma peau donc j'ai hâte d'y être mais c'est pas gagné on est loin de la fin donc voilà bon j'arrête de vous saouler avec mon blabla du coup je vous reprendrai tout à l'heure peut-être quand je ferai le pain perdu et puis après quand j'aurai récupéré les enfants ce soir j'ai du monde pour le dîner je viens d'entendre du bruit donc je pense que Marceau n'est pas de l'eau j'entends les portes il descend carré bon donc je vais vous laisser et puis je vous reprendrai plus tard non mais juste trop drôle alors Marceau qui ne veut pas dormir est évidemment levé il a déjà le bien si tu le bandais déjà et là il vient me faire un câlin dans le canapé et comme j'étais en train de regarder un vlog alors étant donné mon installation l'avantage c'est que du coup je regarde mes vlogs à la télé c'est cool j'ai ma souris en fait dans le canapé avec moi pour pouvoir passer les pubs oui il n'y a plus de cash en dessous ça fonctionne très bien et du coup il était allongé sur moi et d'un seul coup je passe mon téléphone par dessus ma cuisse pour le poser à côté et en fait il a suivi le téléphone comme s'il voulait essayer de l'attraper donc je lui dis mais non si je déplace mon téléphone c'est justement parce que je ne veux pas que tu le prennes et là il me dit mais je ne veux pas ton téléphone je veux ta baille quoi ? il me dit je voulais prendre ta baille mais c'est quoi ma baille ? il me dit bah ta baille je peux la prendre mais je n'ai pas de baille bah si ta baille je ne comprenais pas et là il me montre ma baille qui n'est en fait pas une abeille mais une souris c'était une souris bah oui c'est une souris je ne sais pas pourquoi tu as appelé ça une abeille en plus il disait du coup même pas une abeille il disait une baille en fait parce qu'il me disait ta baille à l'apprentissage de la langue française c'est dur je viens d'entendre le lave-linge sonner donc je vais aller mettre la lessive à sécher tu viens avec moi ? tu viens avec moi ? dans ma buanderie ? dans le garage on va aller mettre la linge à sécher ? ah oui ? ouais bon bah c'est parti nous rentrons sous la pluie nous rentrons sous la pluie arrête de nous énerver avec tes bêtises il y en a qui sont très doués pour faire des histoires Kobe, Elsa c'est les rois c'est une grosse menteuve ah c'est une grosse menteuve c'est lui c'est un gros menteur et c'est un gros bébé répète ça qui c'est qui dit ça voilà alors vas-y continue il y a peut-être quelqu'un qui va t'ouvrir on sait jamais il y a de l'espoir on dit toujours l'espoir fait vie tant qu'il y a de l'espoir il y a de la vie il n'est pas tenu il y a quelqu'un on est au complet bon salut maman regarde dans quoi je suis est-ce qu'on peut ? bon on est rentré de course je vais prendre mon petit pied je vais vous montrer un peu ce que j'ai il n'y a rien d'extraordinaire mais comme je teste tout ce que j'achète sur Yuka je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pris et ce que j'en ai pensé il m'énerve ce pied télescopique il est dur à régler j'ai acheté des serviettes hygiéniques une nature donc à priori elles sont biodégradables j'espère en tout cas elles sont hypoallergéniques ouais emballage responsable c'est pas mal quand il y a des matières naturelles et renouvelables zéro chlore, zéro parfum, zéro colorant bon c'est zéro parfum moi j'aime bien quand ça sent bon mais c'est pas bon c'est mieux pour l'environnement j'ai acheté des lingettes intimes alors j'utilise habituellement pas trop ça mais je me suis dit c'est vrai que c'est quand même enfin moi je ne supporte pas quand je porte des serviettes hygiéniques je me sens sale et donc du coup ça c'est pas mal surtout que je les ai passées dans Yuka et elles sont marquées excellent donc je recommande et c'est la marque U en plus j'ai testé toutes les autres il y avait je ne vais pas me souvenir de la marque Corinne de Femme qui était notée bon Nivea c'était noté bon après il y avait Intima Intima qui sont spécialisés dans les produits intimes qui sont marqués excellent aussi je ferme parce que les garçons sont très excités du coup c'était moi ils étaient marqués très très bon aussi mais bon on ne peut pas tout tester en fait les serviettes hygiéniques je n'ai pas pu tester bon j'ai repris vos papiers de ferrette donc toujours nature j'ai trouvé ça c'est un petit ballon en mousse j'ai payé 2,50€ c'est dans les jouets de plage mais je me suis dit pour jouer au foot dans la chambre ça sera parfait ça évitera la casse bon j'ai pris des signature surprise pour les enfants et pourquoi ? j'ai pris des lingettes anti-transfert de couleurs alors ça j'utilisais celle de la marque Leclerc donc celle de Super U je n'ai jamais testé on verra bien le coton U bio il est noté excellent dans Yucca donc je recommande et puis après j'ai pris des pizzas alors ça concrètement je ne les ai pas testés je ne vais pas le faire maintenant puisque j'utilise mon téléphone mais j'imagine que ça doit être marqué médiocre je vais les tester hors caméra puis je vous redirai ça bon juste pour vous confirmer les pizzas sont effectivement très mal notées j'en ai pris une de la marque la toque angevine donc c'est des produits régionaux elle est médiocre soyons clairs c'est juste une jambon fromage la pizza U 5 fromage elle est médiocre la pizza U chèvre lardon fumée elle est notée mauvais et la flamme queuche moi j'adore la flamme queuche celle de la marque U elle est notée mauvais ici pas médiocre mais mauvais donc voilà ce soir c'est ma vue bon il est 20h30 je pense ouais c'est ça 20h25 donc nous avons eu nos invités donc en fait nos invités ce sont je n'avais pas trop le temps d'expliquer tout à l'heure ah j'ai plus de batterie nos invités en fait ce sont comment expliquer des sœurs missionnaires ouais des sœurs missionnaires en fait ce sont des missionnaires de notre paroisse en fait qui sont en fait des personnes des petites jeunes des étrangères qui viennent en fait enfin qui partent pendant un an et demi dans un pays étranger pour pour parler de l'évangile en fait tout simplement et donc nous en tant que membres de l'église on a pour responsabilité ou pas d'ailleurs de les accueillir chez nous de leur offrir un repas de leur tenir un petit peu compagnie enfin de prendre soin d'elle en fait et donc ce soir et elles de leur côté elles viennent en fait pour nous enseigner un peu plus sur l'évangile sur le plan de salut bref et donc ce soir nous avions les sœurs missionnaires pour un enseignement suivi d'un repas qu'on a partagé ensemble et des oeufs pendant lesquels les enfants étaient extrêmement excités c'est une catastrophe mon salon a été retourné en moins d'une heure c'est de la folie du coup là ils sont repartis elles restent jamais très longtemps en fait elles ont des temps limités et du coup donc là elles sont repartis on a mangé du pizza c'était très simple là on s'est installé devant la télé c'est la plaine on en profite pour qu'on s'y met un petit peu je vais baisser le sous parce que je suis bien sûr qu'on m'entende très bien et il y a deux minutes en fait Marceau m'a juste scotché en fait il a pris mon collier il l'a mis comme ça je sais pas si je vais réussir à le faire il l'a mis comme ça et il me dit ça c'est un carré ouais ouais bah oui 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 sur le coup j'avais pas compris donc je lui ai dit mais non c'est pas un carré pour moi ça c'est pas un carré c'est une feuille et là il me dit non mais ça et il remet en forme de carré en bas et il me dit ça c'est un carré et bah oui effectivement ça c'est un carré oui effectivement il m'a bluffé en fait vous m'attendez pas du tout à ça 6 mois donc voilà moi alors j'ai demandé à Comme d'aller récupérer la bouillotte je me suis réchauffé la bouillotte parce que j'ai eu très très mal au dos en fait donc je pense que je vais aller prendre un bain ce soir pour me soulager avant d'aller au lit parce que ça va être trop beau donc là on regarde DNA en fait je vais mettre pouce le temps qu'on termine donc là on regarde DNA c'est Demain nous appartient sur TF1 et ce soir il y a deux épisodes parce qu'hier il y avait le blabla de Macron qu'il n'y en a pas eu et nous on les regarde en replay parce qu'on arrive toujours après la bataille et en fait ce soir on a fait une petite activité avec les soeurs missionnaires c'était super sympa en fait ce sont les soeurs qui viennent des Etats-Unis il y en a une qui vient du Tha et l'autre qui vient de Caroline du Nord et donc en fait la soeur qui vient du Tha elle nous a apporté en fait un kit que ça a vraiment lui a envoyé est-ce que je peux parler ? c'est possible ? d'accord d'accord merci en fait sa maman lui a envoyé un kit de décoration d'oeufs en fait on fait cuire des oeufs dur et puis ensuite on les teinte on les décore etc et en fait elle avait amené ça pour le faire avec ses enfants et c'était juste elle nous a fait découvrir des choses c'était trop bien c'était trop bien du coup Tha tu vois il était super content et du coup je lui ai demandé le nom et j'ai regardé sur internet et j'ai en commandé un kit alors du coup on le fera peut-être au moment de Noël même si c'est pas très c'est plus c'est plus pour Pâques normalement alors peut-être l'année prochaine donc voilà mais en tout cas je vais commander pour le refaire avec les enfants parce que c'était vraiment génial on a beaucoup aimé ça on a beaucoup du faire il y a plein de choses il y a des petits stickers en fait il y a des pastilles colorantes pour teinter les oeufs il y a des stickers pour coller sur les oeufs il y a des petites bandes en carton à former en rond pour poser les oeufs en fait ce sont des supports qu'est-ce qu'il y avait encore dedans ah oui des petits crayons comme de la cire en fait où en fait on dessine sur l'oeuf et puis après quand on le plonge dans la teinture quand on ressort en fait toutes les parties qu'on a dessinées ne sont pas teintes donc du coup le dessin il ressort en fait c'est super super sympa il faut appuyer fort ouais par contre il faut appuyer fort sur le crayon parce que du coup elle n'a pas trop appuyé et en fait on ne voyait quasiment pas ses déchants j'ai marqué mon prénom voilà avec un coeur et une étoile ouais et j'ai mis une tête de lapin un oeuf et un appui machin chose un quoi ? un appui ça va il relance le fil bon je vais mettre la bouillette dans le dos parce qu'à la base c'est pour mon dos et pas pour mon cou non ça suffit voilà alors par contre je pense qu'on va clôturer maintenant parce que bon il est déjà tard il est déjà 20h30 et puis là en fait on va juste regarder des anas et ensuite je mets les enfants au lit et après il va falloir que je monte le vlog pour pouvoir commencer à le charger ce soir même si normalement je récupère mon forfait 4G demain matin enfin à minuit en gros mais pour être sûre je vais lancer le chargement sur Youtube ce soir comme ça parce que je tiens quand même à préciser que le vlog qui a été mis en ligne aujourd'hui je l'ai mis à charger à 19h30 hier soir quand je me suis levé ce matin à 7h30 il était à 74% 75% il était à 75% c'est beaucoup de 7000 à 12h en fait 12h de chargement je ne m'explique pas ça j'avoue je ne m'explique pas quand je fais en 4G ça va aller là quand je charge en 4G ça met grand max une heure quoi donc je ne m'explique pas ce mystère bon sur ce les amis je vous remercie beaucoup beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu likez partagez-la qu'elle soit un petit peu connue j'ai besoin 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 de votre aide merci beaucoup partagez sur Facebook sur Insta où vous voulez si vous avez des blogs partagez sur votre blog aidez-moi je fais un peu ma causette ce soir j'ai besoin aidez-moi à gagner de l'argent oui alors à la base oui c'est le but le but c'est qu'effectivement on puisse vivre des réseaux sociaux c'est plutôt mal engagé pour l'instant on forme pas trop d'espoir là-dedans je reste sur mon idée de formation pour septembre dans les médias je pense que c'est le meilleur plan après on peut avoir des surprises mais pour l'instant j'avoue que c'est quand même un petit bref sur ce je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à demain pour un vlog un peu spécial puisque je serai avec les enfants demain matin mais le reste de la journée je serai toute seule donc je vais vous emmener avec moi parce que j'ai prévu quelque chose t'as prévu quoi ? non mais pas vous je vous emmène pas vous avec moi je suis une mère atroce ouais je suis entièrement d'accord mais non mais vous allez chez papa mais moi je me suis trouvé une activité je vais pas vous le dire parce que vous allez être dégoûté donc c'est pas le dégoûté non mais si il y a aussi ok pas que c'était la semaine dernière genre je me suis trouvé une activité je vais manger du chocolat ok bon c'est plus un second je suis gourmandé maman viens de me faire quoi non mais sérieusement pourquoi tu me fais passer maman va vous au gourmand de chocolat bonjour bonne soirée les amis merci 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 j'arrive